Salut les mecs, comment il va les gons ? Bordel ! Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux et je suis revenu à la normale. Bordel, c'est bon ça ? Attention, pas trop de mimiques papa parce que tu vas te faire déglinguer. Ah oui c'est vrai, oui, bonjour. Bon bref les gars, j'espère que vous allez bien, la vidéo m'a bien fait rire aussi hier. J'ai eu beaucoup de commentaires et franchement, ça a été vachement animé 44 com. Il y en a quand même un peu plus, j'ai eu beaucoup de pouces. Il y a eu des rageux, oui, il y a eu 10 rageux qui n'ont pas compris la vanne. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme si tout le monde comprendrait Diodonné. Bref, du coup, c'était plutôt pas mal, moi j'ai bien kiffé en tout cas. Il y en a pas mal qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas kiffé, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est le pronostic. Hier, on fait 1 sur 2 sur YouTube, c'est très bien et Snap est passé aussi. Le prono Snap, je l'avais mis un peu plus tard, je voulais attendre de voir les compos de Lyon. J'avais mis Lyon ou match nul et 1,5 but dans le match. Lyon s'impose 2-0, tchatcher, 1,38 la cote. C'est plutôt bien, tu le mettais en combiné avec un autre match, ça augmente les cotes, mais c'est très bien, voilà. Bref, du coup, aujourd'hui les mecs, on part comme d'habitude de pronostics quotidiennes sur YouTube et je mettrai le prono Snap. Je vais vous demander les bébés un petit coup de pouce, voilà, un coup de pouce de 120 aujourd'hui. Allez, papa, c'est bon, 120 pouces, c'est quoi ? Merde, c'est pas, c'est bon. Et je demanderai au rageux, allez, hier on était à 10, on passe à 5, on passe à 5 les papas. 5 petits pouces rouges, c'est doux, on bat toujours. Alors aujourd'hui les mecs, premier pronostic, on part sur Erta Berlin, les mecs, Erta Berlin, Schalke. Erta Berlin, très costaud à domicile, même s'ils ont perdu le dernier match contre Mönchland, Black, 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 Barch, 1-0. Mais je pense que Erta a toutes les armes pour stopper Schalke 0-4 à la maison. Donc je partirai sur Erta Berlin au match nul. La cote n'est pas ouf ouf, elle est à 1,40, mais c'est plutôt pas mal à combiner dans un autre match ou même le jouet sœur, voilà, qui sait. Donc on partirai là-dessus, moi c'est un pronostic qui me va très bien, voilà. Bonne confiance là-dessus. Et après je partirai en Turquie, Besiktas qui accueille Erzurum. Besiktas c'est très costaud, même s'ils ont perdu Babel qui est parti à Fulham. Mais ça ne me fait pas peur, il reste quand même des cadres, Kouaresma, etc. Wagner Love, même si Wagner Love ce n'est pas non plus une flèche. Mais bon voilà, ça joue propre. A domicile, Besiktas c'est terrible. Sur les trois derniers matchs qu'ils ont joué, c'est trois victoires, ils ont perdu un match et ils ont fait un match nul contre Trabzong Sport. Et Erzurum, c'est pas terrible, voilà. Tout simplement à l'extérieur c'est dégueulasse. Donc du coup je partirai sur Besiktas ou match nul, sécurité, et plus de 2,5 buts dans le match. Je pense que c'est fort possible, Besiktas attaque vraiment très costaud. Donc un petit 2-1, 2-2, bref, voilà. Ça nous va très bien et c'est plutôt cool. Donc objectif 120 pouces, je l'ai dit. Les papas, si vous voulez, le snap, je mettrai un pronostic aussi très cousu main, voilà. Comme hier, un truc tranquillou, avec une bonne confiance. Bon les gars, je vous laisse là-dessus. Moi j'ai kiffé. En tout cas, je reviens aussi sur les mecs qui viennent déposer des petits messages de publicité pour l'un, pour l'autre. Pronostiqueur, machin, allez le voir, il est au top, machin. Il passe des cotes à 3, une fois, tous les 5 matchs. Les gars, franchement, à un moment donné... C'est fatiguant, c'est fatiguant. C'est fatiguant, bordel. Bref, la mise, bordel. Bon les gars, je vous kiffe, en tout cas. Attention, on arrive dans le week-end, on va bombarder partout, voilà. Attention, accrochez-vous les gars. Ça va envoyer du long, papa. Un bacio a tutti, grazie mille. Bon galiga.